Bonjour. Si je vous parle de C-47, de Dakota DC-3, ce sont des vieux avions. Il se trouve qu'il existe quelqu'un au Canada qui s'appelle Benoît de Mulder qui a eu la chance de pouvoir acquérir un de ces vieux avions et pouvoir le rénover et pouvoir revoler avec. Eh bien, c'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du Dakota numéro de série 12253. En fait, c'est un avion qui me tient à cœur parce que j'ai eu l'opportunité d'en devenir propriétaire, plutôt le gardien, avant de permettre de travailler à sa restauration avec un groupe mené par Mikey McBrien de Buffalo Airways. Et c'est ça aujourd'hui qu'on va parler. On va parler aussi de son histoire, des histoires qui ont traversé toutes les aventures qu'ont vécues les personnes qui ont pu voler à bord de cet avion. Donc, présentation rapide me concernant. Je suis pilote privé, passionné d'aviation depuis toujours. Je collectionne à peu près tout ce qui touche à l'aviation. Je suis comme bénévole directeur des archives du Musée de l'aérospatiale du Québec qui est en train de se mettre en place à Saint-Hubert, hors du sud de Montréal. Bénévole au Musée de l'aviation de Montréal aussi, où je l'aide au niveau TI, au niveau recherche historique. Je suis fondateur d'Avialog.com, qui est une bibliothèque aéronautique en ligne. Je vous invite à visiter si vous ne connaissez pas. Et je suis l'ex-propriétaire du DC-3, dont on va parler aujourd'hui, sur lequel j'ai aussi écrit un livre qui est disponible sur Amazon actuellement, donc sur Amazon.com, pour Dakota, dièse 253, A Plan Saver Story. Le premier chapitre qu'on va aborder, c'est la première partie de l'histoire de cet avion. Je ne vais pas faire une introduction sur le DC-3 ou l'histoire du C-47. Je pense que tout le monde la connaît. Ce n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui ici. C'est un avion qui a révolutionné le transport aérien avec le C-47, qui a permis vraiment d'amener le concept de combat aéroporté dans sa puissance et qui a été démontré. Et donc, en 1944, sort des usines d'Oklahoma à un avion avec le numéro de série 12-253. Il est affecté, donc il sort en janvier. En février, il est affecté à la Royal Air Force avec le numéro de série Fox-Zulu 668. Et donc, convoyé à Montréal, à Dorval, où se situe en fait, à Dorval, vous avez la photo en haut à gauche, où se situe en fait le point de départ de bien des vols pour le ferry commande. C'est à partir de là que les appareils sont convoyés vers l'Angleterre et via la route Nord, dont j'aurai l'occasion de vous parler à une autre occasion. Et ensuite, au mois de mars, il arrive à Downupnet, au squadron 271, dont vous voyez là, le signe ski, de la Royal Air Force, pour le transport dans le transport à la commande. Et avec ce squadron-là, il va amener en fait la mise en place justement des missions aéroportées. On est en mars 44. Il y a quelques missions qui sont faites au-dessus de la France, ce qu'on appelle du nickeling, qui est du bombardement, mais de l'envoi de tracts qui se font de nuit, principalement au-dessus de la Bretagne et de la Normandie. Aussi, en parallèle, les différents équipages s'entraînent pour se préparer à une offensive, le débarquement qui s'en vient. Donc, on a ici l'intérieur d'un Dakota de 44, qui donne un peu, pour ceux qui connaissent cet appareil-là, qui pouvait transporter, tout équipé, une vingtaine de parachutistes. Donc, pour des missions, soit de l'avitaillement, soit, comme on va le voir par la suite, soit pour du transport des attaques aéroportées. On arrive, donc, au début de la guerre, c'est principalement de l'entraînement. Les équipages se familiarisent avec l'avion, ils se familiarisent avec les aides à la navigation, que ce soit le système G, que ce soit le système Eureka, et Rebecca, qui fonctionnent ensemble, pour se préparer, justement, au débarquement. Et c'est aussi l'occasion de faire les premiers largages de parachutistes, les premiers remorquages de planeurs, qui sont des nouveaux concepts qui apparaissent à peu près au même moment. Donc, dans ce cas-là, notre appareil, le FZ-668, va remorquer des planeurs Orsa pour se préparer à cela. On arrive au début du mois de juin 1944. Il y a le débarquement qui doit bientôt se faire. Et là, la météo n'est pas forcément favorable. On commence, en fait, au tout début juin, si on regarde dans les loques de l'avion, on s'aperçoit que les bases sont fermées, qu'il n'y a plus aucune communication d'autorisée avec l'extérieur depuis, en fait, la fin mai. Les avions, au tout début du mois de juin, les 2 juin, 3 juin, commencent à recevoir les bandes blanches qui vont servir à la reconnaissance, donc les fameuses bandes d'invasions. Et le 5 juin, on a un message qui est envoyé aux troupes. Non, quelquefois, un petit instant, on va l'entendre. Soldiers, sailors, et airmen de l'avion, on va l'entendre à l'avion. en un monde libre. Votre task ne sera pas un simple. Votre enemy est bien-trained, bien-equipped et battre-hardened. Il va battre savagely. Mais ce sera le jour 1944. Much a fait depuis le triomphe de 1941. Les Nations ont été inflictés sur les Français des défeats en open battle, man-to-man. Notre offence de l'air a seriously réduit leur strength en l'air et leur capacité de wage war on the ground. Our home fronts ont donné une grande superiorité en weapons et munitions de guerre et ont placé à nos disposer des réserves de train de l'arrivée. Le tide a tourné. Les freeux de l'arrivée sont en train de l'arrivée pour la victoire. Je suis de l'avion de votre courage, de l'avion de l'avion et de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion. Nous allons accepte rien que l'avion de l'avion de l'avion de l'avion. C'était le général Eisenhower dans son message qui a été envoyé à l'ensemble des troupes qui se préparaient pour le débarquement. On arrive au 5 juin pour les missions à reporter. Elles se sont préparées à partir du 5 juin. Et là, le squadron 271 est séparé en plusieurs flights. Il y a une partie qui reste à Downopnail, donc sud-ouest de l'Angleterre, et un flight qui part s'installer à Black Hill Farm. Depuis, ils vont partir à peu près au même temps, mais ils vont aller avec un autre squadron mener des opérations sur une autre zone de largage. Le squadron qui part de Downopnail, à partir du squadron qui part de Downopnail, va remorquer des planeurs hors-sat, tandis que ceux qui vont de Black Hill Farm, principalement, ça va être des troupes aéroportées qui vont être larguées un peu plus tard sur la Drop Zone K. On va pouvoir passer un peu plus de détails. Une particularité, en fait, par rapport à cet avion, et là, on rentre vraiment dans ce qui est... Quand j'ai découvert cet avion et que j'ai découvert son histoire, c'est devenu de plus en plus passionnant. C'est qu'il y a à la fois l'histoire des hommes qui ont volé à bord et aussi certains détails qui sont passés un peu dans l'oubli. Les Dakotas de la Royale-Retort du squadron de 1971 ont bombardé la côte en même temps qu'ils allaient larguer les troupes. Ainsi, dans les logs, on s'aperçoit qu'ils sont partis avec, si vous voyez le détail, à la fin, vous allez pouvoir voir que « All the Paradropping Plains were fitted with 1220 pounds JP bond » et qui étaient utilisés pour une petite surprise pour les troupes qui opéraient les côtes de défense. En fait, ce sont des bombes de 20 livres qui correspondent à peu près à 8 kilos qui ont été larguées dans des caisses, je suppose, depuis les Dakotas au passage de la défense. Le but, d'après les autres éléments que j'ai pu trouver, ce n'était pas vraiment pour faire des dommages, mais c'était pour faire croire que c'était un vol de bombardier qui allait passer. Et donc, si on regarde aussi le détail du log en dessous qu'on a avec la mention du Fox-de-Luzo 668 qui a décollé à 23h20 de Black Hill Farm et qui s'est reposé à 3h30, que toutes les bombes ont été larguées en passant la côte. Et là, on a le chemin sur la photo où vous voyez la carte que vous voyez. Alors, en fait, c'est la zone de larguage et le linéaire de son vol. Là, on va voir un peu plus dans le détail. À bord de cet avion, il y avait 17 hommes qui étaient présents. Et quand on regarde le détail de leur histoire, j'ai pu retrouver le nom de ces 17 personnes. Et c'est là qu'en fait, l'histoire qui devient d'une anecdote devient beaucoup plus personnelle. Pourquoi ? Parce qu'on découvre vraiment ce qui est arrivé à ces personnes. Et il y en a deux dont je voudrais parler plus en particulier. Donc, la mission pour les troupes qui étaient à bord du Fox-de-Luzo 668, c'était d'arriver dans la zone K qui se situait à côté du bois de Bavère. Et il faut savoir que toutes ces zones-là ont été inondées par les Allemands. Donc, il faut imaginer qu'ils sont dans un appareil, c'est le noir le plus total. Ils volent à peu près à 1 000 pieds. Il y a une confusion totale au niveau des fréquences radio et des appareils. Les DC-3, ça ne fait plus vraiment où ils sont. Les paliers d'Oreca n'ont pas fonctionné pour pouvoir justement l'utilisation avec le système de la navigation. Et là, il y a les troupes qui sont larguées à à peu près 1 000 pieds de hauteur, des fois moins. Et sur les 17 hommes que transportait notre avion aujourd'hui, ce 6 juin au matin, il y en a la moitié, un peu plus de la moitié, il y en a 9 qui périront ou seront blessés très gravement. parmi eux, il y a le plus âgé en fait, un des plus âgés qui était à bord, qui avait 36 ans, qui était le Révérenquet, qui lui, en fait, sautera. Et par contre, malgré le fait qu'il était sur une gypse aux couleurs de la Croix-Rouge, il sera la cible des troupes allemandes et sera tué en Normandie. En fait, le 6 juin au matin. À côté, on a le soldat Bennington qui lui sera en fait, sautera, réussira aussi à arriver sans problème. Par contre, on retrouvera à côté du bois de Babère, on retrouvera son corps avec une balle dans la nuque qui a été fusillé par des Allemands et donc, il avait 19 ans. Donc, c'est le destin de ces hommes aussi qu'on retrouve quand on a fait les recherches pour retrouver tout ce qui était derrière cet appareil. Passe le débarquement. il y a des missions d'évacuation de blessés qui sont faites principalement par l'avion par la suite. On arrive au moins d'août, il y a la fosse de Palaise en Normandie. Notre avion de Z168 va participer à une tentative de ravitaillement des troupes canadiennes et polonaises. Malheureusement, le plafond est tellement bas, il y a du largage qui se fait, mais qui est à peu près inefficace. On parle d'une visibilité inférieure à 2 km et d'un plafond qui était à 600 pieds. Pour ceux qui connaissent un peu la région de Palaise en Normandie, comme le nom l'indique, ce n'est absolument pas plat. On peut imaginer ce qu'un 600 pieds devait donner pour du largage. Ce sera une démission qui sera faite par Andravion. arrive le mois de septembre, il y a une opération qui se prépare au début du mois de septembre qui s'appelle l'opération Commet, dont le but est d'emmener des troupes aéroportées au-delà du fond pour aller prendre un tonneau et un amende et pour pouvoir dépêcher l'arrivée vers l'arrivée. C'est l'idée, c'est le scénario idéal. Cette opération va être nommée un peu plus tard comme l'opération Market Garden. Tout le monde a entendu parler ici. La partie aérienne des opérations était l'opération Market. Dans les recherches que j'ai pu faire, j'ai pu retrouver le loading bill de l'appareil qui nous indique que le 19 septembre 1944, le PC3 253 FZ668 tirait à Orsa qui était chargé de trois hommes et d'une Jeep Willis et d'un canon. On voit l'illustration que vous imaginez ce que c'est de charger alors que tout va bien, charger la Jeep à bord, charger le canon à bord. Vous imaginez ce que c'est pour les décharger une fois qu'ils sont arrivés. Cet avion-là a été piloté par le pilote de première classe Macmillan. Lui aussi, en fait, fait partie des personnes, des soldats qui ne sont pas revenus. Il a été, en fait, il fait partie des disparus. Il est toujours manquant en action. Son corps n'a jamais été retrouvé et il avait 21 ans. Marquette Gardin est vraiment le grand fait d'armes pour cet avion-là. Le 19, il faut comprendre que le largage se fait dans une zone qui est complètement cernée par les allemands. Ils ont pu positionner plusieurs batteries de flaques à proximité de la drop zone et notamment des affûts quadruples de 20 mm. Et c'est un véritable tir au dinde. Les avions, les DC-3, les DC-47 ne sont pas blindés. Pour ceux qui connaissent un peu la structure, on la verra un peu plus en détail, c'est de l'aluminium, c'est extrêmement fin. C'est une protection qui est absolument nulle. Il n'y a aucun armement. Et c'est un tir au pigeon qui se fait. Et plusieurs appareils sont endommagés lors du largage des planeurs. Après, il y aura plusieurs missions auxquelles ils vont aussi larguer des paniers de ravitaillement. et aussi des conteneurs avec des munitions. Suite à ces largages, il y a plusieurs appareils qui sont manquants. Et l'appareil qui nous concerne aujourd'hui, ici, qu'on a pu restaurer, le FZ-668, a participé à une de ces missions qui a été marquée dans l'histoire. On parle le 19 septembre 1944. Il y a deux appareils qui appartenaient au squadron 271 qui volaient avec le FZ-668 qui ont disparu. Il y a celui qui était piloté par le Vient-Lorde qui allait devenir le premier à recevoir la Victoria Cross pour le transport Air Command avec la Royal Air Force. Donc, la plus haute distinction de l'armée britannique. Son appareil a été touché par la flaque. il a décidé de refaire un passage pour continuer de larguer le tout après que une partie de son équipage ait sauté. Et donc, avec uniquement la personne, le marchaleur à l'arrière, ils ont largué le reste de leur provision aux troupes pour le ravitaillement le 19. L'appareil s'est écrasé quelques minutes en plus après, entraînant dans un destin tragique. Un autre appareil qui est important et pour lequel il y a une stèle qui existe toujours sur place, c'est le FZ-626 qui a été piloté par le First Lieutenant Len Wilson. Lui, dans son cas, l'appareil a été touché et il a choisi d'écraser volontairement son appareil sur une batterie de flaque, probablement sauvant au passage plusieurs autres Dakota. qui effectuaient des missions ainsi que les autres appareils qui ont dû ravitailler la zone. Le reste de la guerre se poursuit avec des missions qui sont principalement des actuations de l'essai avec aussi le transport de Dijon. Il y a eu plusieurs transports de Dijon. Je retrouvais ça dans les journaux. On trouve aussi le convoyage de sang. C'est ce que vous voyez dans l'image d'en haut, les bilons, les marmites comme elles sont appelées. c'est des conteneurs dans lesquels le sang a été transporté pour les transfusions, pour les blessés. Et aussi vers la seconde partie, vers la fin de la guerre, à la fois je dirais à partir du mois d'avril jusqu'au mois de après la guerre, probablement jusqu'au mois d'août 45, ça va être le rapatriement des prisonniers de guerre, le rapatriement toutes les victimes des camps de concentration qui va se faire vers la France et vers l'Angleterre. On a un avion militaire ici qui a sauvé beaucoup de vies. La fin de la guerre arrive et en fait il y a énormément de Dakotas qui sont inutilisés. Et il y a un monsieur qui s'appelle Benjamin Franklin qui a par rapport avec la constitution américaine mais qui se trouve être le président de Canada à l'époque. On est en 1945 et il voit que le transport aérien après la guerre va redémarrer à toute vitesse. Et ce qu'il faut faire c'est que comme à l'arrêt des hostilités il y a eu un décret américain qui a dit qu'on arrêtait la construction de C-47 lui envoie immédiatement son directeur aux usines de glace et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit je vais acheter tout l'outillage toutes les pièces tout ce que vous avez concernant le C-47 et on va repart et on va pouvoir soit les construire soit les réparer mais nous donner tous les droits pour le faire. En même temps qu'il part il part avec tous les plans il y a plus de quasiment un millier là on voit un wagon de chemin de fer en bas il y a plus d'un millier de wagons qui arrivent avec de l'outillage et des pièces qui arrivent à Montréal à Cartierville plus exactement et où se trouve l'usine de bombardiers aujourd'hui et là il y a une chaîne qui se met en place pour transformer tous les appareils qui ont fait le conflit on parle de plus de 350 appareils au total et les convertir en version civile donc en DC3 on retire la porte cargo on met les sièges on allonge en fait on crée une soupe à l'arrière on met un pont de cuisine tout l'équipement de radio navigation est révisé les appareils sont complètement nettoyés tout le skin sur le fuselage est refait et Canadair je dirais jusqu'en 49 à peu près jusqu'au début du North Star qui est aussi une évolution qu'on voit en arrière de la photo de monsieur Franklin qui est une évolution du DC4 avec des moteurs Merlin en fait c'est un DC4 avec des moteurs Merlin et un DC6 va convertir des avions de Douglas et les adapter pour le transport aérien qui renaît et ainsi notre appareil est convoyé depuis l'Angleterre il a été sous le programme de l'Aden Lease américain il est racheté pour un dollar symbolique et est transformé en DC3C et va servir pour TransCanada Airlines qui est l'ancêtre de Air Canada avec le voici c'est cet avion-là en particulier qui se retrouve maintenant avec l'immatriculation Charlie Fox en Goeco-Rodéo et qui va voler principalement dans l'est du Canada pour ceux qui connaissent un peu plus les maritimes donc on parle du nouveau Brunswick la Gionne Mountain Newfoundland donc Terre-Neuve c'est dans ce coin-là qu'il va opérer pour faire des vols de moyenne distance le DC3 à l'époque tel que le Vantait TCA était le premier appareil à permettre notamment à faire des repas chauds ce qui était une grande nouveauté pour l'époque et il va servir ainsi pendant à peu près une douzaine d'années avant d'être repris par le département du transport canadien et là donc il va servir à la fois en article pour des missions comme on le voit en haut il va servir ensuite pour à la fois du transport de personnes pour le département de transport le ministère des transports ou aussi pour le calibrage d'aide à la radio et délégation donc on a pu retrouver une petite vidéo que je vais vous partager pour le Dark avec et déliciter Le DC-3 est un appareil qui est particulièrement adapté au nord canadien parce qu'il est rustique, il demande peu d'entretien et il est capable d'opérer depuis des pistes peu préparées, comme on voit ici, c'est une piste en gravelle. Et comme on le voit sur les premières images, le ravitaillement se fait, il y a des bidons d'essence qui sont laissés pour les vols au fur et à mesure. L'appareil en 1990 est donné à un musée dans la région de Montréal. Le projet de musée qui devait s'en occuper malheureusement n'aboutit pas. Et l'appareil est complètement oublié et abandonné. Il va être mis dans une zone qui n'est pas protégée du public et des vandales. Et il va être progressivement vandalisé. Il va être retrouvé couvert de graffiti. Puis après, il va être couvert d'une peinture blanche pour couvrir le graffiti. Comme vous pouvez le voir, on trouvait tout à bas. Ça, c'est l'état du cockpit. Quand on a récupéré l'appareil. Et comme vous pouvez le voir, la définition de Gremlin, c'est un écureuil gris. Pour ceux qui ne connaissent pas ce genre d'espèce, en gros, c'est quand même un très gros écureuil, mais ça ressemble plus à un rat avec une queue, qui avait élu domicile dans l'appareil. Il y avait aussi un drôle de bruit qui venait du cockpit. Comme vous voyez, il y avait plusieurs nids de guêpes qui étaient là. Ça a été un certain plaisir pour les sortir. L'appareil en lui-même s'est affaissé, s'est enterré, n'étant pas bougé pendant plus d'une vingtaine d'années. Et donc, dans un état absolument impossible. Donc, en 2017, j'entends une conversation de couloir au musée d'aviation de Montréal qui parle que l'association Aérovision, qui était propriétaire de cet appareil et aussi d'un canso, un Catalina, a décidé de les vendre. Pour mon site web, Dialogue, je décide de les appeler. Pour en fait, l'idée de base, c'était faire un article sur ce l'avion. Et là, il y a la personne d'Aérovision qui demande, est-ce qu'il a été vendu pour le DC3 ? Pour le DC3, je me demande, est-ce qu'il a été vendu ? Il dit non, j'ai quelqu'un, mais il n'est pas sûr. Est-ce que ça vous intéresse ? Et là, quelqu'un est en train de m'offrir d'acheter un DC3. Je ne sais pas si vous avez déjà été posé avec ce genre de problématique, mais en général, il y a un court-circuit qui s'effectue quelque part dans les neurones. Et là, j'ai dit oui. Et donc, je me retrouve, j'ai un appel, suite à ça, on me dit, si la première personne n'est pas intéressée, je vous rappelle, il est à vous. Deux jours après, on me rappelle, l'avion est à vous. Donc, on avait convenu d'un prix qui était raisonnable. Et je me retrouve avec un propriétaire d'un DC3 en parfait mauvais état et à la demande de la ville de le déplacer dans le délai le plus court parce que ça ne fait pas joli où il est. À ce moment-là, j'en découvre toute l'histoire de l'appareil et on met un projet en place pour essayer justement de restaurer cet appareil. Ça se fait avec plusieurs personnes qui sont là à l'écran, notamment Pierre Gillard, que vous pouvez voir, qui est sur la droite à côté de moi. Et pour ce premier travail qu'il y a à faire avec l'aide de l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique, on va sortir l'avion d'où il est. Ça, c'est le premier travail qu'il y a à faire justement. Il n'a pas bougé depuis 20 ans. C'est un travail déjà en lui-même de pouvoir déplacer les citones de métal et les amener. On regonfle les pneus. On regarde au niveau de la roulette parce que la roulette, elle, est complètement abîmée. Et finalement, on arrive à déplacer l'appareil et on répare la roulette arrière. Et on arrive à le mettre avec la coopération d'AFBO qui s'appelle H18, qui est basée à Saint-Hubert. Il est déplacé dans un hangar, ce qui nous permet de faire une inspection complète de l'appareil. Et là, une surprise excellente, il n'y a pas de corrosion. La construction américaine des années 40 était vraiment supérieure. Et on se retrouve avec un appareil qui est en parfait état, mis à part un grand nombre de pièces à changer ou à ajouter, mais structurellement parlant et en bonnes conditions. Donc là, il y a l'idée qui vient de le remettre en état de vol, de démarrer un projet pour faire cela. Et ça prend bien sûr des moyens qui sont importants. Et pour ça, on va faire des levées de fonds, on va essayer, mais honnêtement, ce n'est pas avec un très grand succès. On commence à faire des... On parle un peu à la télé, comme vous voyez, là, c'est moi à gauche. Donc, on a quelques entrevues. On commence aussi des travaux de restauration. Là, on tire l'empennage en plein hiver. C'est un peu holiday on ice, comme vous pouvez voir. Donc, pour ceux qui n'ont jamais tenté de ça, travailler avec du métal quand il fait moins 10, c'est assez amusant. Donc, on arrive, on retire certaines parties de l'appareil. On commence à le nettoyer. On commence à avoir un peu une meilleure idée d'où est-ce qu'on veut aller. Au mois d'août 2018, il y a le B29 SIFI de la Commémorative Air Force qui vient à Saint-Hubert et qui est parqué à côté du DC3. Pour nous, c'est une opportunité aussi avec le public qui vient voir le B29 de faire parler de notre projet. Et on commence à avoir, je dirais, un certain enthousiasme autour de la restauration de l'appareil, des personnes qui veulent aider, des bénévoles. On trouve aussi des personnes qui sont intéressées à financer l'autre partie de la restauration. Et ça vient doucement. Les engrenages commencent à se bouger et ça commence à être plus positif. Je trouve même un avion d'honneur qui est en Ontario, qui est à Pétaborau, qui est un autre C-47 qui a été abandonné. C'était une idée, cet appareil-là, c'est un C-50C. C'est pas exactement l'immigration, mais c'est à peu près aussi modifié par Canadair. Et c'est un avion, à l'époque, quelqu'un au début des années 80 avait eu l'idée de mettre des moteurs PZL qui étaient eux-mêmes une évolution du Prat et Wittnet pour motoriser à moindre coût les DC3. Bien sûr, les turbines sont venues plus populaires avec basse l'air et le coût de la 100 LL a fait que le projet, c'était une fausse bonne idée, n'a pas abouti. L'avion a été abandonné. Comme vous pouvez le voir, il y a les hélices, il y a les moteurs qui sont disponibles, l'avion est plein de pièces. C'est le donneur idéal pour la suite. En plus, il a été modifié par Canadair comme le nôtre. C'est le donneur idéal pour la suite du projet. Malheureusement, ça n'aboutit pas. Le financement qu'on comptait mettre en place ne fonctionne pas parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars à la fin. et je dois me rendre à l'évidence que je n'y arriverai pas et je recherche à vendre l'avion. Je recherche à vendre à quelqu'un qui partagera la même vision, qui partagera la même idée, de pouvoir le faire voler, de pouvoir mettre en avance son histoire. et hommage à tous ceux qui ont traversé justement cette histoire. À la fois, ceux qui ont sauté depuis le 6 juin, ceux qui ont volé avec pendant Market Garden, les autres pilotes qui ont pu voler avec eux avec TransCanada Airlines ou avec le ministère des Transports dans le Grand Nord. Et je décide de mettre en fait une annonce sur eBay pour vendre l'avion qui est plus en fait un coup de marketing pour entendre parler et faire la sélection des acheteurs. Là, j'ai de tout. Les personnes qui veulent le transformer en parc d'attractions pour le 6 juin en l'amenant en Floride pour que les enfants sautent de la porte cargo. Il y en a d'autres qui veulent le transformer en restaurant. Et j'ai Bassler et Préféreur d'Airpart qui m'appellent pour pouvoir le mettre en version à turbine. Et parmi tous les appels, il y a quelqu'un d'autre qui me jure. C'est Mike Brian. Peut-être que vous avez entendu parler de la famille Brian. Vous avez probablement plus entendu parler de Fallow Airways. et de la série Ice Pilot. Ils sont situés dans les territoires du Nord-Ouest et ils s'opèrent encore aujourd'hui des C-47 pour du transport, des Lucky d'Electra et aussi deux C-46 commandos pour justement aller ravitailler les communautés qui sont éloignées dans le Grand Nord canadien. Ils ont des stocks de pièces de DC-3 assez énormes. Ils sont des passionnés de cet avion-là et Mikey me fait une offre avec aussi un projet qui est de restaurer l'avion pour le 6 juin donc 2019 pour le 75e de débarquement. Donc là, on a l'appareil que nous, on avait établé sur cinq ans de restauration et on est au mois de décembre 2018 et il y a Mikey McBriand qui me dit au téléphone on va le refaire voler pour le 6 juin. J'avoue que c'est un scepticisme parce que pour le faire j'avais participé à des restaurations d'avions dans le passé et on va faire voler un avion en six mois. Encore en plus, c'est un avion qui a été abandonné sur lequel il y a tous les systèmes à réinstaller, à vérifier et ce n'est pas une petite aventure. Ça va être quelque chose. Et donc, on s'entend sur la vente de l'appareil et le 3 janvier 2019, Mikey McBriand qui est à ma droite, Stella Aydon, sa blonde, à Mikey et son oncle Ronnie qui est un spécialiste des appareils Douglas. Il a fait toutes les acquisitions de DC4 pour Buffalo Airways avec simplement un set de moteur. Il a refait voler, il en a fait ramener plusieurs des États-Unis en changeant les sets à chaque fois en greffant les moteurs sur les différents appareils. C'est une légende au niveau de la mécanique. Il a refait une inspection de l'appareil et son verdict rejoint celui des personnes avec qui j'avais pu travailler auparavant. L'appareil peut revoler. Là, il y a un défi logistique qui se met en place. Déjà au niveau de l'aéroport, on commence à se mettre d'accord sur l'endroit où on va le bouger. Il faut déplacer l'avion. On est au mois de janvier. Il fait frette. Une des problématiques qu'on a déjà pour déplacer, c'est que l'avion est gelée bien dure dans le sol. Il faut le déplacer. On y arrive finalement. Ça a pris toute la journée d'effort, mais on a réussi à le déplacer et à l'envoyer dans une zone de parking où on pourrait travailler. L'idée, c'est d'avoir l'avion à l'extérieur et de le remettre en état de vol en moins de quatre mois. Pourquoi ? Parce qu'en parallèle, il y a toutes les pièces. C'est un avion qui est un peu le sister ship de celui-là qui s'appelle le DTB et non pas DTB comme l'immatriculation d'une autre qui nous concerne aujourd'hui qui appartient aussi à Transport Canada. Cet avion-là a été acheté par Buffalo et va être vendu à Bassler pour être converti en version à turbine. Tout ce qui est moteur et une partie de l'intérieur sont retirées. C'est une opportunité numéro un pour notre appareil. Tout est envoyé depuis les territoires du Nord-Ouest. On parle de plus de 4000 km de route dans un grand conteneur de 40 pieds qui arrive à l'aéroport au taxiway Alpha où est stationné notre DC-3. Dans ce conteneur, qu'est-ce qu'on a ? On a trois moteurs, des empennages, des ailerons, toutes les pièces électriques, tout ce qui est flexible, tout ce qui est lié à l'hydraulique aussi pour permettre justement la reconstruction de notre appareil. Tout est déjà préassemblé pour permettre de gagner du temps. Ce qui nous amène au 2 avril. On a passé entre le mois de janvier, il y a déjà quatre mois qui sont en sort, et la restauration en elle-même n'a pas commencé et en fait, elle va commencer réellement autour du 6 avril et comme vous pouvez le voir, il y a Ronnie Brian qui s'installe avec son campfire jusqu'à côté de l'avion. Et il y a une équipe qui se met en place. Le projet s'appelle Planesavers et le premier travail qui est fait, ça va être de démonter les ailes pour faire une inspection pour être sûr qu'il n'y a pas de corrosion à ce niveau-là. Ça avait été regardé, on avait une bonne idée qu'il n'y en avait pas, mais ça prenait déjà une vérification complète des assemblages. Donc là, pour ceux qui connaissent comment sont attachés les ailes du DC-3, le Spitfire, si vous avez déjà vu le reportage qui est disponible, c'est une attache, c'est juste un point d'attache qui est vraiment usiné à la perfection, il n'y a pas de jeu. On parle de plus de 300 boulons dans le cas du DC-3 qui vont tenir les ailes de chaque côté et qui vont faire que l'aile est en fait juste boulonnée sur la partie centrale. Donc, le 17, quatre jours après, les ailes sont déposées, il n'y a pas de corrosion, tout est beau, et on commence le 17, dans la même journée, il y a la mise en place des moteurs. donc là, tout avait été tout l'ensemble du moteur était déjà prêt à être monté tel qu'il était monté. Donc, tout ce qu'on avait à faire, c'était remplacer les serions de bloc au niveau des bâtis et remplacer certaines parties du bâtis aussi et fixer l'ensemble du moteur qui comprend déjà tout, les carburateurs, tout est monté dessus. et là, il y a Mikey McBrien qui est en train de le positionner pour justement le remonter. Cette même journée, les hélices sont mises en place. Donc, pour ceux qui sont familiers, c'était une journée qui avait un peu le travail de mécanique ou la restauration d'avions, c'était une journée qui était extrêmement, extrêmement chargée. En même temps, vous avez la porte de secours, ce qu'on appelle communément la hamburger d'or. Hamburger d'or, pourquoi ? Parce que si on ouvre la porte, vous voyez la proximité de l'hélice. Donc, vous imaginez tout de suite la viande hachée qui peut en résulter. Donc, ça a eu à travers le temps le surnom de hamburger d'or. Et donc, après des journées qui sont très chargées, Mikey qui était là, on est là depuis le matin, on a une aide aussi avec des professeurs de l'ENA, Pierre Gillard, notamment au niveau de tout ce qui est écrit, qui était là aussi depuis les débuts de l'aventure, l'aventure, des bénévoles comme Robert St-Pierre qui est du musée de l'aviation de Montréal qui viennent aider. Il y a un certain nombre de personnes qui sont prêtes aussi à faire des centaines de kilomètres pour venir aider sur l'avion et comme bénévole. finalement arrive la fin de semaine de Pâques et avec la fin de semaine de Pâques, il n'y a pas d'activité à l'École nationale d'aérotechnique qui est à proximité, ce qui nous laisse la possibilité de travailler à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, c'est bien, mais ça n'avance pas vite. Il y a du vent, beaucoup de vent et il ne fait pas encore très chaud. Au mois d'avril, on parle d'un gros 10 degrés dans le maximum qu'on a pu avoir et surtout, il y avait énormément de vent lors de ce printemps-là et ce n'était pas des plus agréables. Donc, on arrive à bénéficier d'un hangar auprès de l'École nationale d'aérotechnique qui est situé juste à côté et pour le long week-end de Pâques, de rentrer l'avion et de préparer ce qui va être les premiers essais moteurs. On remplace toutes les fenêtres, vous pouvez voir, toutes les fenêtres ont été remplacées. En même temps, il y a Mike Byand qui a fait tous les jours un nouvel épisode qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez toujours aller le voir. Faites une recherche sur Plan Savers saison 1 et vous allez les trouver. On arrive en fait à 110e journée depuis que le projet a été démarré et on a eu un gâteau qui nous a été offert pour cette occasion-là. Là, vous voyez la boîte de relais qui se situe dans le nez du DC3 pour ceux qui se posaient de la question qu'est-ce qu'il y a dans le DC3. C'est principalement ce sont des relais comme on peut voir ici. En même temps, il y a Stella qui commence à travailler sur le côté visuel de l'appareil. Il y avait un gros débat à savoir est-ce qu'on mettait l'appareil complètement alu parce qu'on n'aurait absolument pas le temps de le repeindre ou de le remettre, de le polir. On ne savait pas vraiment pour quoi faire et Stella a pris la décision de le repeindre et de le remettre en état. À côté, on commence aussi à travailler sur tout ce qui est électrique. Vous pouvez voir en bas l'état du cockpit. Il y a une première partie d'instruments moteurs qui sont positionnés aussi pour pouvoir amener justement les premiers essais, aussi vérifier le pompe à vide, comment ça fonctionne et les circuits électriques de base. On commence aussi à remplacer certaines pièces au niveau des gouvernes pour pouvoir avancer. Nous sommes le 21 avril. Le temps passe très vite. Il y a les premiers essais qui sont faits au hangar. Là, c'est partagé une petite vidéo. Ce sont les essais qui sont faits pour les essais de mise en drapeau de l'appareil avant de le refaire revoler. On essaye de voir que l'hélice fonctionne bien. La mise en drapeau, ça ressemble à ça. C'est quelque chose qu'en général, ça se passe en vol, les mises en drapeau. C'est intéressant de partager cette petite vidéo. Les autres essais qui sont faits aussi, c'est qu'on va mettre l'avion sur cale pour voir justement faire les essais de train. Et donc, en fait, après plus de presque 30 ans, un peu plus de 25 ans, l'appareil n'avait pas rentré son train. Et donc, le tout est concluant. Et non seulement, il rentre, mais en plus, il sort aussi et se verrouille. Donc, c'est faire tous les tests qui sont faits à plusieurs reprises pour vérifier que tout fonctionne bien. Après, bien entendu, avoir remis en état le circuit hydraulique auparavant. Le clac que vous entendez, c'est le verrouillage du point. Les autres essais encore qui sont avant toujours le départ, on essaye le démarreur pour être sûr que ce qui va fonctionner. Le moteur a été juste auparavant complètement huilé, c'est-à-dire qu'avec le pompe spécial, on va injecter de l'huile dans l'ensemble des cylindres directement pour être sûr et certain que tout l'ensemble du moteur est bien lubrifié. Et un moteur en étoile heureuse, ça pisse l'huile, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est volontaire parce qu'il y a un excédent d'huile. Donc en même temps, ça sert à expulser cet excédent et éviter ce qu'on appelle des loques hydrauliques. Je suis enfin arrive le grand jour. de l'huile. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce que vous pouvez voir, c'est parti. Ça sert à tout plan. C'est l'huile qui a cette couleur-là. Les excédents moteurs vont bien se passer et on n'aura pas vraiment de surprise suite à cela. Par contre, à la date, on est le 7 m. Il reste moins d'un mois avant le premier vol et énormément, énormément de choses à faire. Comme vous pouvez le voir, c'était une photo d'un log qui a été fait par Pierre Gillard pour tout ce qui était les circuits testés au fur et à mesure, ce qui avait été déjà vérifié. Il y a aussi le changement des pneus, le changement des freins qui va se faire sur l'appareil. Il y a la mise en place de l'intérieur de la cabine qui va être entièrement repeint. Aussi, les nouveaux sièges qui ont été pris sur le Delta Bravo, en fait, DTB, donc qui a le Delta Tango Bravo. Et les sièges sont exactement les mêmes que ceux qui allaient dans le nôtre. Donc, on va le remettre à ce standard-là. La suite des travaux se poursuivent. Là, ça me donne un petit peu d'idée. On fixe la dérive de l'appareil. C'est un travail de précision qui se fait à plusieurs. C'est léger, mais assez en commandant, je pourrais dire. Il y a du travail de peinture qui continue d'avancer. Donc, Stella et son équipe de peintres chevronnés avancent. Comme vous pouvez le drapeau canadien, il est repeint. Tous les filets rouges ont été refaits. Le travail se fait au pinceau sur les détails. Là-dessus, c'est Robert St-Pierre qui travaille avec. Et tout ce qui est avionique aussi avance. Mais il reste encore énormément de travail. Et on parle de trois semaines avant le premier vol. Il y a aussi du travail de sheet metal qui est fait. Pourquoi ? Parce que l'appareil à l'extérieur, il y a eu des impacts sur l'atoll. Certains locs de gouverne n'avaient pas été laissés en place. Ce qui fait que, par exemple, toute la partie arrière sur laquelle est calée la dérive a dû être complètement refaite. Parce qu'elle avait été endommagée. Là, on voit Don Beland qui travaille aussi sur la partie qui s'ouvre du wingtip de l'aile qui est à refaire. Donc, toutes ces personnes qui ont travaillé sur le projet sont des bénévoles qui sont venus. Soit, en fait, dans le cas de Louis-Breton, qui est en voie avec le broscope ici, au milieu, elle était à ce moment-là étudiante à l'économie de l'aéropéchnique. D'autres personnes sont des recrétés qui sont venus nous aider. Donc, ça a été une fabuleuse aventure. Donc, comme on repasse, en fait, tous les câbles de commande sont changés. Le tout est remis en place, revérifié. Et les ailes aussi sont décapées. Et j'ai eu la bonne idée personnelle de me dire, bah, on va polir le tout. Et donc, je peux dire que j'ai poli des ailes de DC-3 à la main. C'est une expérience que je ne recommande à personne. Les ailes sont finalement rattachées au fuselage. Et donc, on parlait tout à l'heure des fameux boulons avec des plus de 300 boulons par lesquels sont tenus les ailes. Vous voyez un peu plus le détail ici. Ce sont ces petits boulons-là, plus de 300 qui sont au-dessus et en dessous, qui vont venir attacher l'aile. Et il y a un principe de gaufre qui se fait à l'intérieur, de compression, qui va ramener la solidité de tout l'ensemble. Donc, j'avais la poli gauche. Vous voyez, là, je suis en train de polir l'aile droite. Là, cette photo, je l'aime particulièrement. Elle est faite le 19 mai. Donc là, on parle deux semaines avant le premier vol. Elle donne une bonne idée de l'ensemble du travail qui pouvait être fait autour de l'avion. Donc, on a du travail qui est fait pour monter les ailerons, pour fixer les gouvernes, du travail qui est fait au niveau des antennes l'avionique sur le toit. Il y en a d'autres qui travaillent sur la peinture. Là, je donne un coup de main sur l'esthétique, sur l'externe. Donc, c'est un travail qui est… C'est une fourmilière, en fait, pendant tout le projet, pendant toute la durée. Il y a eu un travail énorme qui a été fait par toutes les personnes qui ont été impliquées dans le projet. Et il y a toujours une entente, très bonne entente qui s'est faite. Pas de conflits. Ça a été quelque chose de vraiment remarquable. Il y a des amitiés aussi qui sont créées. Et ça reste quelque chose de mémorable. Mickey McBride, on arrive le 26. Comme vous pouvez le voir, il est pas mal épuisé. Mais l'appareil est quasiment prêt pour son premier vol. On est à peu près sûr qu'on va le faire. À peu près sûr. Il reste quand même quelques fils. Là, on est le 27M. Il reste en fait toute la partie de l'avionique à finir. Et si l'appareil, les systèmes électriques, autres galéoniques, systèmes hydrauliques, systèmes de carburant sont prêts, les commandes sont placées, et ainsi de suite, il reste encore du travail à faire à ce niveau-là. Le côté extérieur, il y a les dernières touches qui sont apportées à la décoration. Serge Farrand, ici, qui est en train de poser le logo de Buffalo. La dérive est verte. Pourquoi ? Parce qu'elle provient d'un appareil de Buffalo Airways. Il y a le rondelle de la Royal Air Force aussi qui est posé sur les bandes de débarquement qui ont été peintes sur la peinture du département de transport. L'objectif, ça a été recréé sur l'avion, en fait, toute l'histoire de l'appareil. Que ce soit les ailes qui sont polies, comme c'était celle pour TCA, les bandes de débarquement et la rondelle pour son histoire militaire, la dérive verte pour son propriétaire, maintenant, avec Buffalo Airways. On a été aussi, les plaques avaient été perdues. On a refait faire à l'identique les plaques, les data plates de l'avion, y compris celles de la conversion avec The Canada Air. Et petite chose amusante, si vous regardez la carte du Canada, il manque le territoire, en fait, le Labrador et Terre-Neuve. Pourquoi ? Parce que la plaque date de 1946 avant que ces territoires-là, cette province-là, soit rattachée au Canada. On arrive le 5 juin. Et on finit, en fait, le 5 juin, c'est vraiment la veille que les derniers choses sont posées. Et on finit de fixer les derniers éléments sur l'appareil, le copier finalisé. C'était vraiment une course contre l'amont jusqu'au dernier moment. On a placé quelques easter eggs sur l'appareil. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quelques mentions qui indiquent que, justement, la dérive verticale appartient à Joe McBrien. Il y a eu énormément de questions sur le nom, pourquoi ça s'appelle l'amburger d'or. Donc, on a laissé aussi un petit sticker. Et on a rajouté, il y avait un patch à ajouter suite à un dommage sur la cellule. Et toutes les personnes qui ont travaillé sur l'appareil, on a signé ce dernier patch-là. L'intérieur de l'avion, comme vous pouvez le voir, il y a eu beaucoup de travail. Et finalement, on arrive au 6 juin. On a annoncé ça, il y a à peu près 500 personnes qui se sont déplacées. Et voilà. Donc, on a un premier vol qui s'effectue avec Joe McBrien, de Buffalo Airways, et Queen Jones comme copilote. Queen Jones a une particularité, en fait, pourquoi il a été choisi comme copilote. Son père était pilote de cet avion avec TransCanada Airlines. Donc, pour lui, c'était retrouver l'appareil sur lequel avait volé son père. Ça a été des moments qui étaient pas mal plein d'émotions. Donc, on a eu droit aussi à quelques passages. Donc, c'est une grande aventure qui s'achève en fait ici. Et juste après, donc le premier vol, il y a le public qui est invité à voir et venir visiter l'avion. Donc, aussi, il y a peut-être un petit point qui est en fait, l'appareil était là pendant plus de 20 ans. Et très, très peu de personnes avaient une idée de l'histoire de l'avion par lui-même. Tout le fait qu'il était un vétéran du débarquement, de Market Garden, etc. Concernant les autres vols, l'appareil, en fait, après a été présenté à Oshkosh en 2019, Rassemblement d'Experimental Aircraft Association, donc à Oshkosh, au Wisconsin. Et il y avait aussi d'autres appareils, d'autres Dakota qui étaient présents. Donc, c'était vraiment l'année du 75e du débarquement. Et après ça, il a volé, il est revenu, il a été, maintenant, il est stationné en Alberta avec d'autres appareils de Buffalo Airways. Et entre temps, est arrivé ce que tout le monde était au courant, donc Covid. Et il s'est trouvé qu'entre les différentes provinces, il y avait des impossibilités de voyager. Ce qui fait que l'appareil, pour l'instant, doit faire l'objet d'une annuelle avant de pouvoir revoler. Donc, par rapport à la question, est-ce que tous les C-47 sont capables de remorquer des planeurs ? La réponse est oui. En fait, il y a une attache spéciale à l'arrière. Le C-47, à la base, est conçu pour remorquer des planeurs. Et sur le DC-3, tel qu'on peut voir, le cône arrière du fuselage est allongé. Sur la version du C-47, il est coupé beaucoup plus plat. Et il y a tout un mécanisme qui vient s'accrocher à la structure pour permettre le remorquage des planeurs. Donc, un C-47 est conçu pour le remorquage des planeurs. On dit même, en général, qu'un C-47 qui a remorqué des planeurs est plus long de quelques millimètres parce que ça étire la structure. C'est le C-47 lui-même qui est plus robuste que le DC-3. Il y a quelques changements structuraux par rapport à la version civile, notamment le train d'atterrissage et autres. Est-ce qu'il y a une réglementation spéciale pour les avions de collection ? La réponse est oui. Il y a une réglementation, en fait. Les avions de collection ne font pas l'objet d'une réglementation spéciale, comme les Fox Alpha Zulu, les CNRAC en France. Mais par contre, pour certains appareils, ils sont mentionnés comme orphelins et peuvent être supportés par des éléments qui ne sont pas certifiés. Dans le cas du DC-3, ce n'est pas le cas. Tout doit être certifié à bord. Et donc, c'est tout le travail. En fait, les vols que vous avez pu voir ont été faits sous un certificat de navigabilité spécial, soit pour du convoyage, soit pour des tests en vol. Et c'est de cette façon-là, en fait, que l'avion a volé, parce qu'on l'a remis dans des conditions minimales de vol, vu les délais qu'on avait. Il ne s'agit pas d'une restauration. Vous avez peut-être entendu parler d'un projet en Angleterre qui s'appelle Night Fight, qui utilise d'ailleurs l'avion que j'ai retrouvé à Pétamoro. C'est eux qui ont acheté finalement cet avion-là pour ramener des pièces en Angleterre, pour restaurer leur appareil. Et donc, eux, de leur côté, c'est un projet qui s'étire sur plusieurs années. Ils font quasiment l'appareil à neuf. Ce n'était pas notre but ici. Le but, c'était vraiment de le remettre en état de vol. Donc, pour les perfectionnistes, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ne sont pas d'époque. Mais l'appareil a été remis en état de vol. Est-ce que vous vous êtes fait peur à bord ? Non. En fait, pour les personnes qui volent, en général, ce n'est pas une question vraiment de se faire peur. C'est juste une question, en fait, si on se met dans une condition où on doit avoir peur en vol, c'est qu'à la base, on a pris une mauvaise décision. Mais sinon, au sol, oui, parce que le plancher, à certains endroits, était complètement pourri. Et donc, j'avais une certaine crainte de passer à travers, vu que je ne suis pas très léger. Voilà. Je vois une dernière question qui est, avez-vous des projets d'exploitation avec transport de passagers ? Ça, ça voudrait dire qu'il faudrait changer, en fait, le cadre d'exploitation de l'appareil. Et là, ça implique des coûts qui sont très, 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 très élevés. Donc, ce n'est pas en question. L'appareil reste avec un certificat dans un cadre de vol qui est dit privé. Et donc, il n'est pas dans une exploitation de transport aérien. C'est comme en France, c'est à partir du moment où on fait du transport aérien. C'est une autre... L'avion est-il visité par des vétérans de la Seconde Guerre mondiale ? On n'a pas eu, en fait, de vétérans qui ont été présents avec cet appareil. On a des personnes qui ont volé avec TCA, qui ont volé avec les années d'après-guerre. Par contre, malheureusement, le nombre de vétérans s'amenuise au fur et à mesure des années. Et donc, ceux qui sont venus... Par contre, on a eu des familles de vétérans. Notamment, on a retrouvé la famille d'une des personnes qui a volé à bord pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était pilote de cet appareil-là pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait participé à certaines missions. Pas sur celui-ci, il avait participé à des missions. Les principales, ce n'était pas lui qui était aux commandes, mais sur d'autres missions, il a volé avec.